On est fatigué donc on a envie de manger un poulet bien fait mais on n'a pas envie de recommencer avec toute la procédure d'écraser les condiments, découper le aïe, les oignons, tout ça. Donc pour ça j'ai une recette très 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 facile pour vous. On a ici notre poulet, les ailes de poulet et les cuisses de poulet. J'ai du jus de citron que je vais utiliser, là j'ai du sel, de la poudre de aïe, là j'ai le gingembre juste en petite quantité, c'est facultatif. J'ai ici du paprika, ça c'est juste pour la coloration quoi. Vous voyez, il y a des poulet qui sont un peu rougeurs, parfois c'est azati plus que le poulet neutre. Donc je mets ça juste pour la coloration, c'est pas trop de goût. Si vous aimez épicier ou pimenter, vous pouvez mettre du piment en poudre. Là j'ai de la poudre de rondelle, rondelle en fait c'est une épice africaine, bon, qu'on trouve dans les magasins africains mais s'il n'y avait pas, c'est pas facultatif aussi. Et là j'ai la poudre de poivre blanc, ici j'ai du sel. Donc je vais commencer, je vais mettre aussi de la moutarde, la moutarde donne un goût super au poulet rôti ou bien brisé. Là on va faire juste au four, bon c'est moi que je peux faire sur le gaz. Bon pour cette recette je vais faire au four, je vais vous montrer comment je fais. Bon là j'ai mon poulet déjà nettoyé avec de l'eau et un peu de vinaigre. Je vais venir mettre un peu de jus de citron. Le jus de citron en fait permet de, d'ouvrir les pores du poulet et ça fait en sorte que quand je mets les condiments, ça pénètre vite. Donc là mon jus de citron, je vais le remuer comme ça. Maintenant quand je mets le jus de citron, je mets un peu de sel d'arôme. Parce que cette combinaison là, permet aussi, comme on dit, ça ouvre les pores et ça rend facile la pénétration de l'acidement. Et l'avantage avec les condiments en poudre en fait, c'est que les condiments en poudre pénètrent vite par rapport aux condiments fréquemment écrasés quoi. Quand vous êtes pressé, vous voulez faire quelque chose de bon, mais vite. Je vous conseille des condiments en poudre comme ça. Donc ça, je ne laisse pas reposer. Je vais venir suivre les cuisses, comme elles sont un peu grosses. Je vais mettre les entrailles. Ça c'est pour permettre que les cuisses puissent aussi facilement, les condiments puissent aussi facilement pénitrer dans les cuisses. Je vais mettre les entrailles. Je n'ai pas trop de cuisses parce que jamais on préfère les ailes. Là, c'est fini. On en avait juste trois. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, voici nos poulet, nos cuisses et ailes de poulet déjà marinées. Vous avez suivi la recette. Donc une fois la marinade incorporée, vous laissez reposer. Mais si vous êtes pressé, vous pouvez mettre directement dans le fond. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, les condiments en poudre pénètrent vite par rapport aux condiments fraîchement écrasés. Donc soit vous mettez directement dans le four. Je vais vous montrer la cuisson. Soit vous laissez reposer 10, 15, 30. Donc ça dépend de vous. Même jusqu'au lendemain, il n'y a pas de soucis. Bon, là, j'ai dit à étaler mon poulet sur le grill. Comme je vous le disais au début de la vidéo, vous pouvez mettre de la motard si vous voulez. Moi, j'aimerais quand je presse le poulet, je mets de la motard, mais c'est facultatif. Ça donne un autre goût au poulet. Je vous assure, il faut essayer. Je vais juste passer mes deux moutardes et je vais vous montrer. Bon, là, j'ai mis la motard, je veux juste enfouiner. Là, j'ai mis ma motard, je veux enfouiner mon poulet dans le four. Le four est préchauffé à 200 sur le grill ventilatoire. Donc, avec cette fonction, vous avez la chaleur qui vient du haut et en même temps, vous avez la chaleur qui circule. Donc, le lait chaud entoure le fond. Donc, ça va griller sans sécher. C'est en fait l'avantage de cette fonction. Donc, votre poulet reste hyper juteux. Votre poulet ne dessèche pas. Quand vous mettez juste en haut et en bas, c'est autre chose. Bon. Là, je mets ce papier, comme j'ai dit tantôt, pour que ça ne suigne pas et que ça salisse le fond. Bon, comme je disais tantôt, là, on a enfouiné notre viande. Oh, désolé. Là, c'est la vapeur qui vient du fond. L'avantage avec cette fonction grill ventilation, c'est qu'on a la chaleur qui vient du haut. Donc, ça braise la viande. Et la chaleur donc qui circule, la chaleur circuler dans le fond qui ventile là. Ça permet de cuire la viande. Donc, la viande braise sans sécher. Ça garde son jus. Donc, c'est différent quand vous mettez soit la chaleur seulement en haut et puis vous tournez. Ou bien vous mettez soit la chaleur en haut et en bas. Tout ça est différent. Si votre fond n'a pas ça, c'est pas grave. Mais si vous avez un fond comme ça, il faut privilégier cette technique-ci. Donc, grill ventilatoire. Juste ventilation, j'utilise beaucoup pour les gâteaux. Et la grille, ça c'est quand je veux vraiment braiser sans cuit. J'ai du maïs ou bien d'ailleurs j'ai une vidéo sur le maïs. Et donc, voilà les autres fonctions. On va laisser, j'ai pas de temps précis. Vous allez juste contrôler quand le dessus est doré. On va tourner le poulet ensemble. On cuit l'autre côté et c'est prêt. Donc, comme vous voyez là, le dessus est cuit. J'ai dû régler la température à 220. Vous pouvez aller jusqu'à 250. Si vous êtes pressé quoi. Donc, dès que vous remarquez que les bas sont en train de s'éteindre, vous réhausser la température. Pour que ça reste rouge. Parce que c'est quand c'est rouge que ça grille. Là, je vais sortir le poulet et je vais juste tourner. Je vais juste tourner comme ça. Et je remets dans le fond. Et je remets dans le fond. Je remets dans le fond. Notre poulet est prêt. Oh, ça va peu encore. Vous voyez, c'est bien doré. Je vais sortir et vous montrer. Et les morceaux qui ne sont pas cuits, vous pouvez refaire. Là, vous pouvez retourner. Et maintenant, quand vous allez retourner, comme c'est doré là. Vous allez couper dans la tension grille là. Parce que ça arrête de plier le poulet. Vous allez couper et laisser juste cuit. Surtout les cuisses là. Bon, entre temps, vous pouvez enlever les morceaux. Bien cuire. Bon, voici à quoi restons notre résultat final. Extrêmement juteux. Comme vous pouvez le constater. A manger soit avec une salade. Ou bien frites de plantains, frites de pommes. Avec un peu de sauce à côté. A votre choix. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker. De partager. Tester la recette. Et me laisser en commentaire. Vos impressions. Merci. Bye.